oui je crois qu'enfin ça dépend ce que vous appelez la nouvelle vague vous savez on parle beaucoup de nouvelles vagues et on dit toutes sortes de choses enfin par exemple avant moi il y avait tout de même astruc et vadim qui avait fait des films et je crois qu'ils appartiennent à ce qui pourrait être très vaguement défini comme l'esthétique de la nouvelle vague si vous voulez moi j'ai fait ascenseur pour l'échafaud bien sûr avant chabrol avant truffaut avant les avant rené mais à ce moment là c'était pas exactement là économiquement en tout cas c'était pas du tout la nouvelle vague parce que c'était un film tourné absolument dans les conditions normales de production mais est ce que ce n'est pas à partir de ce moment là qu'on a commencé un peu à coller l'étiquette nouvelle vague c'est à dire à ce moment là oui ça bouge je passe a frappé assez les gens qui est il ya eu presque immédiatement après moi d'autres jeunes qui ont fait les films moi j'étais très jeune à l'époque puisque j'avais 24 ans quand j'ai fait ascenseur pour l'échafaud et ça paraissait très étonnant en fait je crois qu'on fait beaucoup mieux un film quand on a 20 ans que quand on en a 60 enfin c'est mon avis en tout cas on est on est très innocent et on fait n'importe quoi avec une un bel enthousiasme et une belle inconscience il ya des choses que j'étais prêt à faire à l'époque et que je ne ferai plus maintenant j'ai pas encore 60 ans moi j'ai vieilli et je dois dire que ça a beaucoup frappé les gens mais c'est seulement je crois que c'est surtout ce qui a fait qu'on qui a eu vraiment un phénomène que les journalistes d'abord et le public a ressenti ce sont les films de chabrol et de truffaut qui ont été faits complètement en dehors du système du cinéma français c'est à dire avec des très bons marchés avec de l'argent qui ne venait pas du cinéma qui n'était pas de l'argent des distributeurs et en prenant qu'ont un risque complet de faire un film et puis de le montrer aux gens et comme ces films étaient bons et ont eu du succès ça a créé vraiment un très grand remous dans le cinéma et actuellement ça en devient même très inquiétant parce que moi je connais je sais pas en six mois il y aura eu à peu près 25 films 25 premiers films qui ont été fait par des garçons dont certains sont très bien mais dont d'autres sont beaucoup beaucoup moins bien et ça risque de vraiment de créer une saturation du marché ça risque vraiment de fatiguer le public parce que souvent ces films sont il suffit que ce film le film ne soit pas absolument sincère pour qu'il devienne exécrable parce que si dès que ça devient un truc faire un film pour 30 millions et avoir l'air de de dire vraiment tout ce qu'on a sur le coeur on peut faire un film abominable enfin les vulgaires et enfin moi j'ai un petit peu peur pour l'avenir de la nouvelle vague dans ce sens et c'est ça que vous appelez inquiétant enfin ça oui d'un autre côté je crois que le phénomène le phénomène est très bon c'est dire que c'est excellent que des des gens plus jeunes d'abord secoue un petit peu les structures établies du cinéma français et face parce que quand on fait un premier film dans ces conditions là on est sans excuse si on ne fait pas ce qu'on a envie de faire enfin donc il ya tout le même un certain nombre de jeunes gens qui ont du talent si vous voulez enfin certains ont du talent qui font ce qu'ils ont envie de faire et certainement c'est plus intéressant que d'être obligé d'être assistant pendant quinze ans et ensuite de faire un mauvais film parce que choisi un sujet choisi par un producteur pour une vedette on essaie la formule de des films de la nouvelle dit de la nouvelle vague est certainement beaucoup plus intéressante beaucoup plus risqué mais beaucoup plus intéressante ce que vous avez l'impression maintenant vous arrivez à la trentaine et qu'il ya des jeunes qui ont 20 ans qui commencent à faire des films que vous passez à l'ancienne vague bah écoutez vous savez je crois que les c'est ce que dit truffaut il a parfaitement raison c'est que les les vrais jeunes ce sont les vieux comment êtes-vous venus au cinéma vous êtes une famille qui n'est pas habituellement je pense absolument pas non c'est à dire que j'ai toujours voulu faire du cinéma depuis que j'avais vraiment à l'âge de dix ans c'est une vieille vocation et j'ai commencé par faire j'ai suivi toute la filière c'est que j'ai fait des films en 8 mm et puis des films en 16 mm et puis finalement j'ai fait l'école de cinéma l'IDEC qui est l'école de cinéma du gouvernement français et j'ai eu la chance en sortant de l'IDEC de travailler pendant plusieurs années avec le commandant Cousteau sur son bateau la calypso et c'est une collaboration où j'ai vraiment tout appris du métier de cinéaste en toutes les techniques enfin le montage la prise de vue la prise de son de la mise en scène tout et finalement on a fini par faire le monde du silence que j'ai signé avec lui et après ça je me suis jeté à corps perdu dans le film de studio je n'avais jamais fait de studio avant c'était ma première expérience de studio c'était mon premier film comme metteur en scène et maintenant vous avez fait vous venez de finir zazie qui semble-t-il sera très très différent et des amants et d'ascenseur oui c'est à dire que depuis très longtemps j'avais envie de faire un film comique et ça m'intéressait vraiment de partir de zazie dans le métro qui est un livre que j'admire beaucoup et c'est surtout c'est pas tellement zazie que j'admire c'est que nous c'est son c'est sa manière de manier le langage enfin la langue française c'était un certain humour qui me touche particulièrement et puis alors ce qui mais ce qui était bien dans zazie c'est qu'il y avait des personnages étonnants alors nous sommes partis de ces personnages et nous sommes partis de ce dialogue et nous avons fait enfin j'ai essayé de faire un film très très libre très très libé et d'un comique qui soit très cinématographique c'est ça qui m'a intéressé